Bonjour, c'est Coralie. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas fait une vidéo et là je suis très heureuse de vous en proposer une nouvelle pour cette semaine. Et cette semaine, ce que j'ai envie de partager avec vous ou avec toi qui me regarde maintenant, c'est une référence bibliographique. Pour changer un peu, j'ai envie de partager des lectures qui me semblent profondes, intelligentes et intéressantes pour bien cerner la réelle problématique des troubles alimentaires. Et aujourd'hui, le livre que je souhaite vous partager et de partager, c'est un ouvrage d'une jeune femme qui a vécu avec anorexie boulimie, qui est une jeune femme qui compte beaucoup pour moi, que je porte dans mon cœur, que j'ai la joie de connaître et de compter parmi mes amis. Cette jeune femme, c'est Sabrina Palombo et son livre, c'est celui-ci. L'âme en éveille, le corps en sursis. Je te mets les références en dessous de cette vidéo si tu veux le commander, si tu veux voir le quatrième de couverture. Pourquoi ce livre me semble intéressant et important pour un sophrologue, pourquoi il est intéressant pour toi, pour ta pratique, de le lire ? Tout simplement parce que ce livre, Sabrina l'a rédigé alors qu'elle sortait d'une grande période très difficile d'anorexie boulimie. Elle a une expérience qui est percutante, qui, si tu as toi-même des troubles alimentaires, va te toucher. Si tu connais quelqu'un qui a des troubles alimentaires, va te toucher aussi. Et si tu n'en as pas, qui va te permettre de cerner la profondeur de la problématique du trouble alimentaire. Dans mes vidéos, je partage très souvent que le trouble alimentaire n'est pas une problématique de poids et d'alimentation. C'est l'expression, c'est le support d'une expression de souffrance. Dans le livre de Sabrina, elle nous parle effectivement de son parcours, comment elle est sortie, le chemin qu'elle a suivi pour sortir de l'anorexie boulimie. Mais elle nous parle aussi beaucoup de ce qui se passe à l'intérieur d'elle. Et ça, c'est un témoignage qui est rare, qui est profond et qui permet d'aller beaucoup plus loin que les accompagnements standards. Je pense que tous les accompagnants, sauf reloge ou pas, devraient lire ce livre avant d'accompagner une personne qui a des troubles alimentaires, en particulier une personne anorexique. Le livre de Sabrina, ce n'est pas seulement un témoignage de son expérience, c'est aussi un témoignage de son expérience. Mais entre les lignes, il y a une double lecture d'une très grande profondeur. Et je trouve que ce livre démontre l'importance d'un accompagnement avec une démarche existentielle. Toute la profondeur que tu vas retrouver chez tes patients qui ont des troubles alimentaires, en particulier chez tes patients anorexiques, toute la profondeur de la vivance de l'anorexie, toute la profondeur de l'expérience, tout ce qu'il y a qui va chercher beaucoup plus profondément en quête de sens, en quête de l'être, est très très bien exprimé dans ce livre. Et je te le recommande donc chaudement pour t'aider à porter un nouveau regard sur l'anorexie boulimie, sur l'anorexie tout court, sur les patients qui ont des troubles alimentaires de façon beaucoup plus générale, sur l'accompagnement qui est proposé aujourd'hui. Sabrina partage des expériences qui sont très puissantes et très percutantes et qui vont permettre aussi de te positionner dans ce parcours de soin. Ça me semble vraiment un ouvrage de qualité et de référence. Je ne dis pas ça parce que Sabrina est mon amie. J'ai commencé par son livre parce que c'est mon amie. Mais une fois par mois, je vais vous proposer un nouveau livre qui vous permettra de vous ouvrir et d'aller attraper des informations différentes de ce qu'on peut lire et entendre partout. Parce que moi, ce que je vous transmets vient de mon expérience personnelle et professionnelle et je m'adresse à mes confrères et mes consoeurs sophrologues et aux accompagnants en général. Mais je ne suis pas la seule à avoir cette vision-là. La vision que je vous propose d'avoir, que je vous propose de développer dans votre accompagnement, c'est celle des personnes qui y ont vécu avec. Et dans le livre de Sabrina, tu retrouveras des choses que je te partage déjà, que je t'ai déjà partagées. Ça peut être vraiment un premier point d'entrée pour te permettre de cerner la réelle problématique autour du trouble alimentaire et la profondeur et l'importance de te former de façon plus spécifique sur ce trouble alimentaire-là. Si aujourd'hui, ce n'est pas évident pour toi, il n'est effectivement pas nécessaire de te lancer dans une formation de spécialisation. Mais si tu veux avoir une première petite patte, si tu es curieux et que tu as, on va dire, pas un budget limité, mais que tu es curieux mais que tu ne vas pas investir énormément de temps ni d'argent dans le domaine parce qu'il t'intéresse parmi plein d'autres, un livre peut être une magnifique porte d'entrée. Moi, je vais te faire une confidence. Avant de me spécialiser dans les troubles alimentaires, j'étais sophrologue généraliste, tu le sais peut-être, c'est-à-dire que j'accompagnais tous les patients qui venaient me voir, quelles que soient leurs problématiques. Et mon grand projet, quand j'ai fait ma formation, pendant les deux années de formation, j'avais un grand projet qui était de travailler sur la périnatalité et en fait, ce grand projet n'a jamais pris. J'ai fait tout ce qu'il fallait d'un point de vue marketing, stratégie, communication, tout ce que tu veux. Ce n'était pas ma voie, ce n'était pas ce qui me fallait, ce n'était pas ce qui a marché, ça n'a jamais pris. Et je rencontrais Sabrina. Et quand j'ai rencontré Sabrina, ça a été évident pour moi de me spécialiser dans les troubles alimentaires. C'est là que j'ai compris l'importance que ça avait, le rôle qu'on pouvait jouer parce que c'est venu résonner sur mes expériences passées et que je me suis dit j'ai un joyau, quelque chose à partager. Et bien ce joyau que j'ai à partager, Sabrina aussi l'a à partager et elle a rédigé un livre dessus. Donc vraiment, je le recommande très 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 chaudement. Tu as toutes les références en dessous de la vidéo si tu veux pouvoir le commander. Moi, je fais simple, je vais sur Amazon. Maintenant, je pense qu'il est disponible sur d'autres plateformes mais voilà, je te mets le lien Amazon parce que ça reste de loin le plus pratique aujourd'hui. Là, mon éveil, le corps en sursis, le témoignage, bien plus qu'un témoignage de Sabrina Palombo sur son expérience de la norexie boulimie. Je te le recommande très chaudement si tu veux t'ouvrir à la réalité de la problématique de la norexie boulimie, de la norexie du trouble alimentaire de façon générale. Voilà. Et bien, il ne me reste plus qu'à te souhaiter une très belle semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau contenu passionnant sur les troubles alimentaires. D'ici là, prends soin de toi, prends soin de tes patients et à la semaine prochaine. Bye.